Bonjour, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle plante aromatique, la Golterie. Une surprise vous attend à la fin de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer vos coordonnées mail pour recevoir un large extrait de mon guide d'aromathérapie anti-stress. Je vous présente aujourd'hui une plante extraordinaire indispensable dans le traitement des inflammations locales. Il s'agit de la Golterie. La Golterie a deux noms latins, Golteria procubas, c'est-à-dire Golterie couchée, et Golteria fragantissima, c'est-à-dire Golterie odorante. Le nom américain est wintergreen, communément appelé thé de Terre-Neuve ou thé du Canada. La Golterie appartient à la famille des aricacées, c'est une petite plante qu'on trouve dans toutes les zones froides et tempérées à basse altitude. Et dans les zones tropicales, en montagne d'Asie centrale. En France, cette famille est représentée par le raisin d'ours, les myrtilles et les bruyères. On trouve également l'arbousier. La partie la plus utilisée de la Golterie est son huile essentielle qui est obtenue par distillation. Faites attention aux falsifications avec l'huile essentielle de boulot. Le constituant principal de l'huile essentielle est le salicylette de méthyl, qui représente 98 à 99% de l'huile essentielle. C'est exactement la même composition que l'huile essentielle de boulot jaune. Elle possède une forte odeur caractéristique, qui donne l'odeur de cuir de Russie. En fait, cette odeur émanait des bottes russes qui étaient imperméabilisées avec du goulon ou du boulot. Ce qui explique l'odeur. Enfin, ce n'est pas le cuir qui avait l'odeur, mais le cuir avait l'odeur de l'huile essentielle de boulot. Quelles sont les indications de cette huile essentielle ? Cette huile essentielle fait partie de la plupart des formules que je donne dans mon livre « L'inflammation silencieuse ». C'est un puissant anti-inflammatoire, anti-douleur, anti-spasmodique, vasodilatatrice et par voie interne, désintoxicante et draineurinaires, mais attention à utiliser uniquement sur les conseils d'un aromathérapeute qualifié. L'utilisation de la plus fréquente, c'est la voie externe. Elle est utilisée en onction, en massage, dans les rhumatismes, arthrite inflammatoire, la polyarthrite, les tendinites, la myosite, également appelée rhumatisme musculaire, les spasmes, de la spasmovillée, les contractures, combatures, crampes, et également au niveau des points gâchettes, qui sont ces fameux points douloureux situés au sein même des muscles. et qu'il est indispensable de traiter pour toutes les douleurs, locales ou générales. Elle est conseillée dans les poussées inflammatoires de l'arthrose, car il ne faut pas oublier que l'arthrose a une composante inflammatoire qui se révèle lors des poussées. Voici la formule personnelle que j'utilise après tout traitement ostéopathique sur la zone inflammée ou douloureuse. l'huile végétale 90%. Donc j'utilise toujours une huile végétale bio, que ce soit colza, noisette, noix. 6% d'huile essentielle de Copa y Ferra d'Amazonie, 2% d'huile essentielle de Golteri, et 2% d'huile essentielle de Vervaine des Indes ou de Lémen Grasse. L'été, pour obtenir un effet local analgésiant et rafraîchissant, je remplace l'huile essentielle de Vervaine par de l'huile essentielle de moins de poivrée. Ce mélange est à utiliser chez les sportifs, mais également chez toutes les personnes souffrant d'arthrose ou d'arthrite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour recevoir votre mini-guide d'aromathérapie anti-stress, il vous suffit d'aller sur naturemania.fr Ensuite, vous remplissez la fiche contact en mettant simplement votre mail et dans la partie messages, vous mettez e-book gratuit. Aroma, c'est tout. Voilà, à très bientôt.